Désormais le sage, puni, pour avoir trop aimé les choses, rendu prudent à l'infini, mais franc de scrupules moroses, et d'ailleurs retournant au Dieu, qui fit les yeux et la lumière, l'honneur, la gloire et tout le peu que son âme de candeur fière. Le sage peut dorénavant assister aux scènes du monde, et suivre la chanson du vent, et contempler la mer profonde. Il ira calme et passera dans la férocité des villes, comme un mondain à l'opéra, qui sort blasé des danses villes. Même, et pour tenir à baisser l'orgueil qui fit son âme veuve, il remontera le passé, ce passé, comme un mauvais fleuve. Et il reverra l'herbe des bords, il entendra le flot qui pleure, sur le bonheur mort et les torts de cette date et de cette heure. Il aimera les cieux, le chant, la bonté, l'ordre et l'harmonie, et sera doux, même en méchant, afin que leur mort soit bénie. Délicat et non exclusif, il sera du jour où nous sommes. Son cœur, plutôt contemplatif, pourtant sera l'œuvre des hommes. Mais revenu des passions, un peu méfiant des usages à vos civilisations, préférera les paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501